Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 combos aux pattes d'ours qui déchirent. Premier combo. Donc il va faire jab, crosse, crochet. Je vais lui envoyer un crochet de l'avant qui bloque. Il remise crochet, crosse, uppercut. Encore une fois, jab, crosse, crosse, uppercut. Là, hop, hop, et... Quand on fait du percute, attention à bien monter l'épaule. Ici, pour utiliser la force de son trapèze, on a l'épaule qui monte. Après, au choix, soit on ne pivote pas, soit on pivote son poing, peu importe. Une dernière fois. Ok, tout simple, mais travail court, en distance assez rapprochée, et travail de réactivité sur le poing. Deuxième combo. On commence avec un jab, crosse. Il esquive sur place. Il revient en crosse. Là, il va aller avancer, jab, jab. Crosse, crochet, et terminé au corps. Donc on fait lever le bras sur la défense du crochet pour ensuite découvrir le corps et aller frapper au corps. On fait bien attention à avoir une double rotation du buste à la fin. Donc j'ai fait mon eski, boum, j'avance là. Crochet, je reviens, je réarme, uppercute au corps. D'accord ? Donc ce n'est pas deux fois le bras comme ça sans que le corps bouge. Rotation, contre-rotation, rotation. De l'autre côté, je protège bien aussi, je ne dois pas baisser mon bras. Voilà. Hop ! J'arrive. Moi, je le présente comme ça. On peut présenter aussi ici avec le coude, mais je trouve ça plus lent. Donc doucement. Voilà. Ça, c'est une option. Parfois, sur les jambes très puissantes, comme ça, on va mettre le coude doucement encore. Un, un, un. Un, un. Ici. D'accord ? C'est une possibilité, mais souvent, j'aime mieux faire ça. En fait, je trouve ça plus rapide. Hop ! Ok. Roux. Hop ! Bon. Donc là, on travaille avec un petit peu de mobilité, c'est-à-dire d'abord une première action, il peut avancer sur le départ, mais il a une partie de son enchaînement qui est sur place, donc avec esquive, remise sur place, et ensuite, tout de suite, réussir à être à nouveau mobile, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à s'arracher une fois qu'ils ont avancé une première fois. Ils tombent sur leurs jambes avant, ou ils ne sont pas assez mobiles, et du coup, c'est intéressant, au patte d'ours, de faire travailler ça un peu de mobilité, pouvoir commencer un enchaînement, esquiver, contrer, et r'avancer tout de suite derrière. Combo numéro 3, celui-ci, il est intéressant plus pour travailler un peu la vitesse, on peut le faire de deux manières, soit sur place, si la personne a du mal, dans un premier temps, on va se déplacer, et ensuite, on va le faire en avançant. On va voir d'abord sur place, il va faire jab, jab, cross, et ça, c'est la base de l'enchaînement. Il va faire ça deux fois de suite, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, de là, moi, je vais lui faire faire deux esquives partielles, ici, deux esquives latérales, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, esquive, esquive, et là, il reprend le même enchaînement, 1, 2, 3, 1, 2, 3, encore une fois. Donc c'est vraiment des coups indirects, mais ça permet d'aller très très vite, ou du moins essayer de travailler, en tout cas, sa vitesse, encore une fois. Ok, ça, c'est la version sur place, maintenant, il va le faire en avançant. Encore une fois. Donc là, c'est un niveau au-dessus, et encore une fois, être capable de boxer en avançant, en conservant ses appuis, sans tomber vers l'avant, sans mettre sa tête en avant, c'est toujours quelque chose de bon à prendre. Combo numéro 4. On commence avec un crochet-cross. Je vais tout de suite lui faire une rotative, donc ça, c'est aussi un bon réflexe à avoir. mais Wazer, on le faisait beaucoup à chaque fois, après, c'est en direct du bras arrière, descendent ici, esquivés, parfois, ils le faisaient aussi en se décalant. Donc là, 1, 2, il esquive, il remise, cross, crochet. Là, je vais lui faire, direct, direct, crochet, il remise, crochet, cross, il double au corps, et il termine à la tête, en crochet. Donc, double percute encore, et ensuite, crochet à la tête. Doucement. Là. Celui-ci, il est bien long. D'accord ? Mais ça permet aussi de travailler quelque chose qui est intéressant, c'est d'être à l'aise sur ses esquives, dans une situation assez rapprochée. Ok ? On refait, hop, 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 hop. Voilà. Rotation, rotation, rotation. On ne triche pas pour aller plus vite. ça, ça et ça, parce qu'on perd énormément d'efficacité, donc c'est 1, 2, 3, je suis là, et je pilote, sort. là comme on travaille en puissance et que je suis en position je mets ici pour les deux uppercuts au corps et je remonte juste là pour le dernier crochet je pourrais retirer ma main et faire ça mais comme on est sur un travail en puissance pour mon épaule c'est plus intéressant de faire ça ça bam et ici combo numéro 5 donc là on travaille encore aussi un petit peu la mobilité mais défensif et tout de suite retour en contre donc il commence avec un enchaînement de quatre coups c'est déjà cross crochet cross encore une fois je vais l'attaquer avec mon bras avant il va faire un retrait avec sa jambe donc une esquive de jambe pas juste le buste mais retrait ici on doit rebondir sur cette jambe ok on fait attention à une chose c'est ne pas lever sa tête quand on recule toujours le menton rentré je recule mais je garde le menton rentré ok au cas où j'ai mal la distance je vais pas exposer mon menton donc ça fait 1 2 3 4 là il revient en cross crochet ok encore une fois donc 1 2 3 4 retrait ils vont travailler bien ce côté bravo on battre et de la pour travailler la mobilité moi je vais lui rentrer dedans cancray on prend c'est il va faire un combat vouloir pour de l'axe. Ok, encore une fois, ça fait 1, 2, 3, 4, retraite, boom, voilà. 1, 2, 3, 4, retraite, boom. Un petit dernier, on est à la vitesse. Si tu es intéressé par tout ce qui est travail aux pattes d'ours, que tu as envie de t'améliorer, que ce soit parce que tu es coach, parce que tu t'entraînes avec un pote et que tu le fais travailler aux pattes d'ours, il faut absolument que tu ailles voir une vidéo que j'ai fait récemment sur la méthode Mayweather aux pattes d'ours. Ça a vraiment t'aider à être au top avec tes pattes d'ours.